Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean qui a annoncé la vie au monde. Écoutons la bonne nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là, Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là six jars de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait deux à trois mesures, c'est-à-dire environ cent litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jars et les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui en emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien. Eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'était à Cana de Galilée. Le salaire du péché, c'est la mort. Pères et sœurs, durant trois semaines, nous avons fait mémoire de tous ceux qui nous ont précédés et qui sont dans la maison du Père. Aujourd'hui, nous célébrons l'entrée de l'Église dans le temps du grand carême. Le carême dans la liturgie maronite commence avec une grande fête, celle des noces de Cana, un grand mariage. Et cette fête commence au troisième jour. Une fête céleste, à la fin du carême, sera aussi célébrée au troisième jour, celle de la résurrection du Christ. Voilà le sens donné au carême, un temps de fête, une invitation à entrer dans cette fête. Il s'agit du retour à la maison. Le carême est une période favorable au retour à la maison, à la conversion. Saint Jean, dans son Évangile, relate les noces de Cana de Galilée et nous fait remarquer qu'on manqua de vin ce jour-là. L'Évangile nous dit que Marie était présente et en bonne maman, elle a vu tout de suite le manque de vin, ce qui manquait. Elle a vu ce qui manquait et elle n'est pas allée se plaindre. Elle a vu ce qui manquait et elle est allée voir son fils Jésus. Elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Marie nous apprend que le jour où nous manquons de quelque chose, nous pouvons aller voir Jésus et lui dire nous avons besoin de toi. Nous sommes invités à voir la même foi de Marie, celle qui sait que Jésus peut faire quelque chose. Frères et sœurs, en ce temps de carême, n'oublions pas que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, le péché engendre la mort et nous le voyons dans toute l'histoire du salut, à commencer par les premières pages de la Bible. Mais si le salaire du péché est la mort, de l'autre côté, Dieu, lui, il ne nous souhaite pas la mort, mais au contraire, la vie, et la vie en abondance. Et c'est comme ça que la suite du verset parle du don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle pour nous tous. Saint Paul ne s'arrête pas seulement le salaire du péché, c'est la mort, mais il continue le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. Par Jésus-Christ. Comme Marie, nous sommes confiants que le jour où nous manquerons de quelque chose, le Seigneur comblera nos manques. En ce temps de carême préparant Pâques par le jeûne, le jeûne n'est pas une option. L'Église nous incite à jeûner. Mais bien sûr, pour certaines personnes qui ne peuvent pas jeûner, ils peuvent jeûner autrement que de la nourriture. L'Église nous incite aussi à intensifier nos temps de prière. Et l'Église nous incite aussi à partager davantage en ce temps de carême. Mais pour résumer, on s'abstient de manger entre minuit et midi, donc douze heures sans manger. C'est le jeûne maronite qui va commencer demain d'ailleurs, lundi décembre. J'ai l'église. J'ai l'église. J'ai l'église, on dit, il dit, le mûr, il dit, le mûr, c'est une C'est le moment où il y a une grande chute de l'église. C'est le moment qui nous rappelait que c'était un chemin de la vie. C'est un chemin de la vie et pas de la mort. Il y a un chemin de la chute de l'église. C'est comme le monde. On se voit sur la nourriture. Avec la nourriture, on se voit sur la nourriture. En plus, il y a même des deux heures, il y a même pas d'écrire pour la nourriture que nous avons aimé. En tant que lesquels ont fait la nourriture, il y a eu de la nourriture que nous avons aimé à la nourriture. Comme l'adra maryum a vu qu'il n'a quitté en ce moment, ce qui s'est fait d'être ici, Sous-titrage ST' 501